Aujourd'hui nouvelle vidéo, concept assez simple comme vous l'avez vu dans le titre Donc 1 km sans chien, 1 km avec chien Et l'idée c'est de comparer les chronos, voir combien de temps on peut gagner avec l'aide d'un chien qui tracte C'est parti pour la vidéo, je vous présente Erwan, c'est le petit cobaye du jour On part pour une ligne droite 1 km, donc 1 km là sans le chien Et au retour du coup ça fera 1 km aussi avec le chien Donc l'idée est de faire un chrono assez sympathique quand même, il va se donner évidemment Moi de mon expérience avec l'aide de Mia, je pense sincèrement qu'il peut gagner 30 secondes du kilomètre à peu près On va voir ce que ça donne, et c'est parti C'est parti Ok, il a pris de l'avance C'est pas mal tout ça, c'est pas mal Ensuite on aura virage à gauche Et encore une petite ligne droite Donc le parcours très roulant là pour le coup, c'est parfait pour faire un petit chrono On a passé la barre des 500 mètres depuis un petit moment Et ça va enchaîner avec le petit virage et la relance Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il débute aussi en course à pied On va dire qu'il a arrêté depuis un moment le sport Et que c'est la reprise Oh la la petite cheville Alors je vous mets à ralentir la cheville Allez, c'est bientôt la fin Je ne peux pas voir la montre Mais quand ça va vibrer, c'est que c'est la fin Oh il en a remis une, attention, attention Il en avait encore sous les pattes Ça n'a pas vibré Est-ce qu'il en a permis une trop tôt ? C'est la question Ça ne pourrait pas tarder à vibrer D'ici une petite cinquantaine de mètres Allez, allez, dernière ligne droite Et ça va vibrer Bon, première sensation C'est de la merde Ah bah oui, ça décrasse Ça décrasse, ça décrasse Bon, il en a remis une un petit peu trop tôt Mais bon, elle était là Il ne faudrait jamais dû en mettre une maintenant Non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal T'as fait Moi je vous mets les résultats en fin de vidéo On fait marcher le suspense Comme ça on va pouvoir comparer avec le canicross Et on se retrouve pour le canicross Une fois qu'il a récupéré A tout de suite Une petite fusée Une petite fusée de 25 kg Pour l'anecdote C'est un ancien canicrosser Bon, ça fait un petit moment qu'il a arrêté Et qu'il connaît un peu quand même Et à droite Droite Et à droite Et à droite Les decidedes C'est en contact À droite Une petite fusée Et à droite J'étais en train de dire Et à droite Desinaders Pour l'instant t'es très bien sur les allures prévues, plus de 300 mètres, accroche toi parce qu'elle va remettre un coup. Elle veut couper le dirage. Allez, devant Mimi ! Devant ! Allez stop ! Très bien ma fille ! Oui Mimi ! T'es trop fort ! Oui ma fille ! C'est trop fort de Mimi ! J'imagine ! C'est la Mimi ! Oh la sensation ! Quand je suis parti je t'ai vu ! Ca fait 6 ans que t'as pas fait de canicross ! Retrouver la sensation du canicross ça doit être pas mal. Bon pour les résultats ! Moi j'ai vu un petit 3.18 passer en canicross et du coup un 4.03 sans chien. Du coup si les calculs sont bien ça fait 45 secondes d'écart. Donc franchement la petite Mimi là beaucoup trop forte ! Allez du coup petite surprise de ce qui n'était pas prévu il est pas encore au courant. On va rentrer au camion et on va prendre Texas maintenant pour qu'il essaye avec Texas. Mec il va me tuer ! Non je rigole c'est une blague évidemment ! Oh ouais ! Ah c'est grâce à elle ! Ah bah oui ! Bah j'imagine bien ! Je sais pas si ça se voyait mais ils m'ont d'ailleurs changé ! Genre je la laissais aller et moi je tapais du pied quoi ! Ouais j'ai vu j'ai vu ! Bah au début vraiment bien la foule ! Ouais ! Au moment où je t'ai rattrapé j'avais la moyenne c'était 2.50 du kilo ! Il y avait peut-être 200 ou 300 mètres donc le début était vraiment pas mal ! C'est bien Mimi ! Ca va mon petit poussin ? Coucou petit poussin ! Bah du coup c'est la reprise avec Mia ! Enfin c'est la reprise du cani-cross pour moi ! C'était incroyable ! Enfin genre Mia l'a tout fait ! Au début on est parti j'ai essayé de tenir l'allure ! J'ai eu une pointe de côté au bout de 300 mètres ! Et du coup bah après je l'ai suivi ! C'est elle qui a tout donné ! Et franchement exceptionnel Mia quoi ! Donc Mia fait gagner 45 secondes sur un kilomètre ! Ouais en fait c'est vraiment que Mia ! Je pense que j'ai mieux couru personnellement sur un kilomètre tout seul ! Ouais possible ouais ! Et puis bah c'est la poêle de côté qui m'a mis un peu dedans ! Forcément ! Sinon je suis content ! Enfin genre les sensations étaient super ! J'ai eu l'impression de voler avec Mia ! C'est le but du cani-cross ! A part quand du coup quand je me retenais un peu ! Mais sinon quand j'ai relancé à la fin ! Et au début j'ai l'impression de voler quoi ! Nickel ! C'était impressionnant ! Bon bah top ! J'ai pensé à ça ! Une autre vidéo sous le format de 5 km par exemple ! Parce que c'est rare qu'on fasse des courses de 1 km en cani-cross ! Du coup je me suis dit qu'éventuellement pourquoi pas faire une vidéo où on compare 5 km sans chien et 5 km avec chien ! Ça parlerait plus je pense ! Ça aurait beaucoup plus d'indications sur le temps qu'on peut gagner avec un chien ! De prendre quelqu'un qui a un petit peu de niveau quand même ça serait intéressant ! Parce que la traction en course de cani-cross n'est jamais la même du début à la fin en général ! Je parle vraiment en général ! Donc ouais je pense que c'est un point intéressant ! Pourquoi pas faire cette vidéo ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça pourrait vous intéresser cette vidéo ! Et je la ferai ! Voilà ! N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker ! Pour avoir une alimentation de qualité, aller directement chez France Croquettes ! Des croquettes pour les chiens sportifs ! Y'a rien de mieux ! Ce qu'il y a de meilleur pour les meilleurs ! En ce qui concerne le matériel pour la traction, N'hésitez pas à aller sur le site de NonstopDogware ou sur le mien, myjumi.com Tout est en description ! Et sur ce, ciao ciao pour une nouvelle vidéo ! Et n'oubliez pas que c'est VOUS les meilleurs ! BOOM !